Je voudrais connaître votre opinion et vos jugements sur les événements du Liban où des Arabes s'entretuent. Qui est responsable et où est la solution ? L'Amérique et les Israéliens sont les responsables. La situation est claire. C'est que les Israéliens, par ordre et sur des instructions américaines, sont intervenus dans les affaires intérieures du Liban. Et le Liban, par le biais de cette intervention israélienne, a maintenant perdu son indépendance en tant qu'État. Les Israéliens mènent maintenant une invasion en règle par mer, par terre et par air du Liban. Ils ont détruit la plupart des villes libanaises, comme la ville de Sour, la ville de Saïda, les Nabatiers. Ils sont maintenant en train de brûler les camps des réfugiés palestiniens avec leurs bombes de napalm. Ceci dans le but d'absorber le Liban et par voie de conséquence d'encercler la Syrie. De là, les Arabes et les musulmans sont tenus de combattre pour arrêter cette avance. Ils y sont contraints. Tripoli, mai 1981, tous les leaders de la résistance palestinienne sont au rendez-vous de Kadhafi. Pour le leader libyen, Palestine arabe est plus qu'un slogan, c'est le combat essentiel du peuple arabe pour sa dignité. Kadhafi est l'animateur du front du refus pour lequel les accords de camp des vies sont une mystification. Je pense que tous les accords dans lesquels les palestiniens ne sont pas partis sont des accords tout à fait nuls et ne concernent pas la cause palestinienne. Et comme les accords de l'écurie, David, n'ont pas vu la participation des palestiniens, je pense qu'elles n'ont aucune importance pour les palestiniens. Bien, au contraire, ces accords ont exacerbé les palestiniens et ont renforcé leur lutte armée. Pensez-vous que l'Egypte un jour rejoindra le camp palestinien ? Les tanks russes, les mirages français, les chasseurs M1 est allemands et les fusils belges comme ceux qui servent à l'entraînement de ces jeunes filles, le pays de Kadhafi est aux yeux de certains un véritable arsenal, prêt pour toutes les interventions chez les voisins arabes, au Tchad, en Afrique noire et pourquoi pas dans le monde entier. Car existe aussi l'image d'un Kadhafi organisateur ou protecteur du terrorisme international. Kadhafi dément, d'ailleurs dit-il, le terrorisme n'est pas ce que l'on pense. Nous considérons que l'Amérique est maintenant celle qui dirige, celui qui dirige le terrorisme international. Nous considérons la production de l'armes nucléaires comme étant le sommet du terrorisme. Et nous considérons que l'implantation de bases militaires dans les territoires des autres est un terrorisme extrêmement dangereux. La présence des flottes militaires de grande puissance en Méditerranée ou dans l'océan Indien est un terrorisme contre les peuples de la région. Que l'Amérique garde le blé et en prive les autres pays pour les mettre dans la famine, nous considérons cela comme un terrorisme réel. Actuellement, les Etats-Unis d'Amérique mènent un terrorisme contre la Libye. Tout comme également les détournements d'avions, les prises d'otages sont aussi des actes de terrorisme. En matière de terrorisme, comme en d'autres matières, on ne prête qu'aux riches, c'est bien connu. Et la Libye est riche de son pétrole, dont elle est le huitième producteur mondial. Avec un revenu par habitant égal à celui des grandes nations industrielles, le pays de Kadhafi, en dix ans, a battu des records de développement, avec en priorité l'éducation, la santé, le logement, l'agriculture. Mais pour Kadhafi, la révolution n'est pas une affaire de chiffres, elle est politique et morale. Et à cet égard, le livre vert expose la troisième voie de l'avenir, loin du capitalisme et loin du marxisme. C'est la troisième théorie qui rejette toute forme de démocratie représentative au bénéfice du pouvoir direct des masses. La Libye s'est donnée une charte issue de ce livre vert. Sous le signe de l'islam, la Libye devient la première Jamariya. Entendez par là, le premier état fondé sur le pouvoir direct du peuple. Nous sommes en ralliement stratégique et naturel avec les masses populaires, et le reste nous importe peu. Car ce sont les masses populaires qui auront la victoire finale. Et parce que nous annonçons, nous, la libération de ces masses et leur totale émancipation. Nous sommes contre les gouvernements qui exercent la tyrannie sur les masses populaires. Si les gouvernements sont contre nous, les masses populaires, par contre, sont avec nous. Les gouvernements continuent à tomber l'un après l'autre devant l'avance des masses populaires. Kadhafi, l'homme du désert, le fils de l'islam, a l'éternité devant lui, c'est certain. On le dit insaisissable, partagé que l'on est, entre la fascination et l'inquiétude. On essaie de trouver la clé qui explique en même temps la dureté du regard et la lumière du sourire. Notre clé à nous tiendra en un mot, la foi. Kadhafi est un homme de foi. Le mot pouvant se traduire au gré de chacun par idéalisme ou par fanatisme. Et l'histoire, comme toujours, jugera. Sous-titrage Société Radio-Canada